Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de s'il y avait une revanche by Sangour, Vakit, Shansoudinov comme Cédric, The Best Dumbé. Comment ça se déroulerait ? Qu'est-ce qu'on voudrait voir comme type de revanche ? Dans quelle salle ? Est-ce que c'est un 5 round ? Les coudes ? Dans combien de temps ? N'hésitez pas, on s'abonne, on like la vidéo, on commente. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à vous abonner sur Twitch pour parler avec moi en live, sur le chat, etc. et à vous abonner sur mes autres réseaux, les gars. Et sur Twitch, les gars, on n'oublie pas, on met les notifications, on n'oublie pas de mettre les notifications, on s'abonne et on se prenne si vous ne voulez pas de pub. Donc, les gars, on va dire les termes. S'il y avait une revanche, moi honnêtement, je n'aimerais pas que ce soit en mai ou en belator de mai parce que comme je l'ai déjà dit, on a deux ceintures à vente. Donc, ça ne serait même pas un main event, ça ne serait même pas un co-main event, ça serait un co-co-main event. Donc, en termes de vente, etc., je ne sais pas s'il y aurait d'intérêt à le faire. Par contre, en septembre, octobre, pourquoi pas après l'été, ils ont passé le mois de Ramadan, ils ont eu 4-5 mois d'entraînement pour repaufiner. Et ce serait bien s'il y a une revanche, que les athlètes le sachent à l'avance pour qu'ils préparent vraiment un vrai game plan, qu'ils affinent le game plan, qu'ils nous fassent quelque chose d'encore plus beau. Dans une grosse salle, une salle peut-être à 35 000, 40 000 personnes à Paris, bien vendue, peut-être avec RMC derrière qui a les droits de diffuser, parce que Dazon, on ne va pas se mentir, ils n'ont pas fait le taf au niveau de la promo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais honnêtement, moi, je n'ai pas trouvé ça ouf au niveau de la promo de Dazon. Hello, ça va, GBLK ? Ilka, pardon. Walaikum salam, Rickop, ça va ou quoi ? Ouais, je trouve que Dazon n'a pas fait le taf, les gars. Donc, s'il y a une revanche, ça serait septembre, octobre, RMC Sport qui gère la com, avec un vrai film, un vrai truc, des vrais trucs. Honnêtement, ils n'avaient aucune communication alors qu'ils avaient pas mal de vidéos YouTube du PFL. Ouais, franchement, c'est dommage. Ils auraient dû payer des mecs en France, une grosse équipe, et qu'ils fassent des vrais reportages. Tu vois, un MBD, déjà, ça aurait été bien. Ça, ça aurait été lourd, un MBD. Et ce que soit axé pour la communication française. Parce qu'honnêtement, il y a sûrement des Anglais qui l'ont regardé. Ou s'ils font, tu vois, ils fassent des questions en français, tout est traduit en anglais, quoi. « Dans la zone, c'est tellement peu déployé en France, c'est le choix des commentateurs qui jouent quand même alors qu'RMC a fait toute la hype. » Ouais, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, malheureusement. Mais j'espère que si la prochaine fois, c'est comme ça, ce sera RMC, au moins au niveau de la com. Après, les commentateurs, moi, je n'ai pas vu, donc je ne sais pas si c'était mauvais ou pas. Je ne sais même pas si c'était qui qui commentait. Mais plus au niveau de la com, les films, les interviews, etc., j'ai trouvé ça pas ouf, quoi. Ouais, en 5 rounds. 5 rounds avec les coups d'autorisé, ça serait cool. Dans une grosse salle, 35 000, 40 000 personnes, ça, ça serait lourd, tu vois. Avec vraiment un gros staff autour, tu vois, genre une grosse salle, un vrai truc, des vraies animations avant le combat. Et pas un parti pris, tu vois, que ce soit vraiment égal, mais qu'on puisse faire le show, qu'on puisse faire l'entrée qu'on veut. Mais voilà, quoi. Un truc vraiment carré, parce que franchement... Désolé, je n'ai pas trouvé ça incroyable. Certaines choses, ce n'était pas super pro pour un événement de cette ampleur. Je trouve qu'ils n'ont pas respecté l'événement sur certaines choses. La traductrice, la spiqueuse qui fait des bas qui t'es mort, tu vois, genre... En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'il y aura beaucoup... Il y aura vraiment deux clans. Le clan Doumbé, le clan Baki, ce sera 50-50, je pense, honnêtement. Ce sera plus égal. Ce serait bien déjà que Bayson rentrait avec ses coachs. Mais il n'est pas rentré avec ses coachs, il n'était pas juste derrière les vigiles. Je crois qu'il était juste derrière les vigiles, non ? La sécurité, je ne sais pas. Je n'ai pas vu à la télé comment ça s'est passé, les gars. Donc, voici mes conditions qui ne valent rien. Cinq rounds, coups d'autorisé, aspirateur et balai à la fin. Chaque combat est durant les inter-rondes. Pas de colle résine pour Doumbé. Bannissement de la spiqueuse. RMC à la com' et on fait une équipe spécialisée dans l'arrache des chars d'histoire de sécurité. Pas mal. En vrai, pas mal. Je pense que dans septembre-octobre, ça peut être pas mal. Après, le programme de septembre, je crois qu'il y a les JO paralympiques. Je les ai voulu faire rentrer sur la musique. Ouais, mais ça, c'est une dinguerie, en vrai. J'ai vu ça. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, les gars. Public, les athlètes, c'est eux qui font le show. C'est eux qui font le show. Donc, s'ils veulent attendre 10-15 secondes que la musique se lance, attends. Après, comme je l'ai dit, si ça se fait, il faut qu'il y ait les sous qui suivent Costinho, bien sûr. Si Doumbé le perd, tu crois qu'il va être finito ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. En vrai, deux défaites d'affilée, quand même, c'est compliqué, je trouve. En vrai, ça serait un risque pour Doumbé aussi. Parce que là, tu vois, tout le monde dit, ouais, il y en a beaucoup qui disent, ouais, il a perdu. Mais c'est à cause de l'écharpe. Ce n'est pas vraiment qui l'a gagné. Donc là, s'il reprend le combat et qu'il perd, ils vont dire, ouais, t'es vraiment, voilà, quoi. Les gens, ils vont dire, t'es claqué, quoi. T'es un plombier. Les jeux paraissent, ça s'arrête le 8 septembre. Il faut voir la prog à la défense Arena sur Octobre. Non, mais il faut... C'est combien la défense à l'UE Arena, les gars ? Ouais, je prototype, mais tu ne poses pas cette question. À chaque fois, je ne t'ai pas déjà répondu. Tu veux te marier ou quoi, prototype ? D'ailleurs, c'est assez comique. Les Baki, t'es morts, qui se sont transformés en Baki, Baki après le premier round. Oh, ils ont compris que Baysangor n'était pas un rigolo. C'est grave, en vrai. C'est grave. Mais moi, je savais que les gens, ils allaient retourner leur veste. Parce que, comme je l'ai dit, le public de Dombé, il y en a beaucoup. C'est des opportunistes profiteurs qui kiffent, entre guillemets, qui kiffent le divertissement, le sang, le trash talk. Mais c'est les rats qui quittent le navire dès que ça ne va plus dans leur sens, quoi. Capacité rugby à 15 000, 30 000, spectacles, concerts 40 000. Ah ouais, donc tu peux faire vraiment un vrai truc à 40 000 places. Après, en plus, ce qui est bien, c'est qu'une configuration de MMA, c'est que tu peux avoir tout le monde autour, en fait. Ce n'est pas juste un côté, quoi. Ouais, c'est parfait, la défense, en vrai. Non, tu es fou, toi. Je ne fais pas 1m62, tu es un malade, toi. 5 % de body fat, les gars, là, je serais creusé de fou. Tu sais quoi, 5 % de body fat ? Mais si, je t'ai répondu la dernière fois pour toi, type. En plus. Après, je ne sais pas si elle se fera en vrai la revanche. En vrai, je ne sais pas si les gens, ils ont envie, ils ont vraiment envie les deux. Tu vois, il y a eu tellement d'énergie, il y a eu tellement de choses, tu vois, que ça a un peu saoulé, je trouve, les gens. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a un peu saoulé. En fait, je voulais vraiment que le combat, il se fasse, et qu'après, on passe à autre chose. Parce que j'ai trouvé ça... Je ne sais pas qui, je ne le vois pas tenir 5 rounds avec ses déplacements. Ah, pourtant, il en a fait des 5 rounds pendant le training camp, hein. Et des trucs beaucoup plus énervés que le combat, là. Ouais, c'était souvent à la fin, c'est bon, il faut passer à autre chose. Ouais, franchement, moi, ça m'a gavé. Je pense qu'il y a... Tu penses qu'il y a qui qui a le niveau de Bayes-Sangor en 77 qui n'est pas encore à l'UFC ? Ben, déjà, Abdul, qui mérite largement sa place à l'UFC. Nabil, tu penses qu'il y a qui qui a le niveau de Bayes-Sangor en 77 ? Ah, qui a le niveau de Bayes-Sangor, j'ai mal compris. En vrai, Dumbé, il pourrait y être à l'UFC, en vrai. Merci, BTM, pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Ah, qui n'est pas encore... Attends, le seul truc, c'est qu'il peut prendre plus de 200K, c'est hyper intéressant, surtout quand tu sais qu'il prendra 10 plus 10, au mieux, 12 plus 12, en signant à l'UFC. Ah, ouais, mais il aurait sa place en 77 quand même à l'UFC actuellement. Après, c'est sûr, ça serait mieux qu'il soit en 70. Ouais, je suis d'accord avec toi, le Colise, et s'il veut prendre beaucoup d'argent. Après, maintenant, il a quasiment 560 000 followers avec les sponsors et tout, s'il gère bien. Même si tu es à l'UFC et que tu gères bien ton sponsoring, ta com, tu peux bien gagner ta vie avec les sponsors. Ouais, je pense qu'il peut le battre, ouais. Je pense qu'il peut le battre, Bartos. Parce que techniquement, il n'est pas fort, Bartos. C'est un peu un brawler quand il fight. Ce n'est pas un mec qui... Quand même, face à Saladin, il a fait un 5 rounds. Il y a juste une fois où il a vraiment mis en danger avec le genou. Après, il y a eu des échanges qui étaient compliqués. On ne va pas se mentir pour Saladin. Mais c'est un 66, Saladin, quand même. C'est un 66. Et ce n'est pas un 70, c'est un 66. Donc, quand tu combats un mec qui fait deux catégories de moins que toi et que tu n'arrives pas à le finir, c'est compliqué, tu vois, je trouve. Après, il ne faut pas, en fait, diminuer le niveau de Saladin. Saladin, techniquement, globalement, il est meilleur que Bartos. C'est juste que la différence de poids au bout d'un moment, elle joue, quoi. Ouais, ça signe des partenariats de fous. De signal UFC, tu as beaucoup plus d'exposition. C'est surtout, en fait, comment tu vends le truc. Si derrière, tu vends bien le truc, et Baïsangour, il est super bien vendeur, il saura se vendre. Je suis sûr que là, s'il signe à l'UFC et qu'il gagne, il tape le million de followers facile. Ouais, voilà, je ne suis pas sûr qu'il puisse combattre en France, le Bartos, tu vois. Il n'y a pas moins qu'il prenne la ceinture à res. Il fait un one-shot contre le champion du KSW ou PFL et après, il y a moins de rentrées comme il faut à l'UFC. Je ne sais pas, Cossigno, parce que déjà, le système du PFL, c'est le tournoi, donc je ne vais pas arriver à prendre le champion comme ça dans mon livre. Salah a gagné contre Bartos, take down sur le flying knee, a malheureusement inversé le combat. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas trop d'accord. Même s'il n'était plus marqué, Bartos, mais ça, ça ne veut pas tout dire. Je crois qu'il a beaucoup plus touché quand même. Il me semble que Clément avait dit que l'UFC hésitait pour le dernier UFC paré entre Abdoul et l'adversaire Taylor. Mais je pense qu'en vrai, il y avait de fortes chances que ça se fasse pour Abdoul à l'UFC. Moi, j'ai entendu des histoires, je ne dirais pas ici, mais que ça ne s'est pas fait par rapport à pas mal de choses. Mais en vrai, Abdoul mérite clairement sa place à l'UFC. Moi, il pourrait être dans le top 15 de l'UFC, 77-70. Après, tu peux dire qu'il peut être dans le top 15. Après, est-ce qu'il aurait été ? Ça, c'est d'autres histoires. Tu peux toujours, tu vois, genre, tu tombes sur un combat. C'est vraiment ton anti-style, ton némésis. Tu te blesses dans le combat, tu te blesses avant le combat ou tu fais une BSD, tu chopes une infection, etc. et tu n'es pas au top de ta forme. Paqui a fait ce qu'il avait à faire, c'est Cédric, même s'il a faim, péché, qu'il ne reste pas dans ses autres gars-là. On veut le voir monter à l'UFC petit à petit. Ouais, après, il faut que l'UFC te veuille aussi. C'est ça le truc. Est-ce que l'UFC te veuille ? Le frère de Nassour, il a clairement le niveau UFC, les gars. Daguirre, c'est très fort, les gars. C'est très, très fort. Daguirre, c'est en 66, les gars. Ouais, je ne sais pas, le Colisée, franchement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, j'ai des infos, mais je ne l'ai pas divulgué, mais... Mais voilà, quoi. Après, Força Gomis, ça, il a fait... Bon, ce n'est pas des victoires de fous spectaculaires, tu vois. Yannis Guémoury, c'est un stoppage, même s'il dominait les trois... Pour moi, les trois rounds, il gagnait les trois rounds. Le premier, c'était un split, je crois. Et le deuxième, c'était, je ne sais plus, une majorité ou un split, je crois. Qui ? Ouais, Daguirre, c'est en 66, les gars. Mais Abdoul, c'est qui son manager ? C'est, il est au management factory. Tu sais à quoi ressemble la diète de Baki hors saison ? Combien de calories ? Il ne contrôle pas trop ses calories hors saison. Il sait à peu près ce qu'il faut qu'il mange. Mais il mange, on va dire, les plats de sa mère et tout. Il essaie de bien manger avec des salades. Quand même, le matin, il se fait des omelettes. Après, il mange les plats que lui fait sa mère, quoi. Je ne sais pas, le Colise, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il n'a pas... Je pense qu'il est toujours au management factory, Abdoul, je crois. Parce que quand on prend le PFL Paris, là, le deuxième, il était toujours sur le management parce qu'il faisait la pub, quoi. En vrai, je pense qu'il y a des éléments, voilà, qu'on n'a pas tous les éléments. Moi, je pense que j'ai ma petite idée, mais voilà, quoi. Après, c'est dommage, en vrai, pour Abdoul. Je pense que c'est grave dommage. Après, au PFL, il fait de l'argent, il gagne. Merci, La Quenta, pour le follow. N'hésitez pas, les gars. Sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne et on donne de la force partout. Merci, La Quenta. N'hésitez pas pour ne pas avoir les pubs. Un subprime, les gars. La Quenta. Gomi, c'était aussi au management factory. J'ai ma petite idée, mais on va garder le silence. Aïe, 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 aïe. Eh ouais, c'est bon, c'est comme ça. Lala. Abdoul, est-ce qu'on ne le surcote pas, son grappling ? Non, il est fort, les gars, son grappling, les gars. Vous êtes fous. Pour moi, c'est un des meilleurs grappleurs du monde en MMA. Je le dis cash. Tu le dis cash ? Oui. C'est un des meilleurs grappling MMA. Oh, les gars, l'adversaire qui l'a pris, le grand, il était fort en grappling. Très fort, les gars. Ce n'est pas parce que c'est serré, mais il ne faut pas oublier que même si c'était serré, c'est Abdoul qui a dominé tout le temps. À aucun moment, Abdoul s'est fait prendre une soumission. Tu te dis, ça va être chaud pour Abdoul et tout. Tu penses qu'il se fait soumettre par Shafkat ? Waalaikum salam. La Quinta, ça va ou quoi ? Tu penses qu'il se fait soumettre par Shafkat ? Après, ça dépend de la situation du combat, mais je pense que si ça va au sol, que c'est du 50-50, entre guillemets, qu'il n'y a pas eu un knockdown où il s'est pris le Bourbi avant, je ne vois pas pourquoi Shafkat, Shafkat, il n'a pas un grappling d'exception. Merci Nasus pour le follow. J'espère que tu ne joues pas Nasus sur LOL. TFM Vedzo, salut frérot. J'espère pouvoir le sparring avec Ramzat. Moi, j'ai des petites infos que Clément nous a données. Mais bien sûr, il lave tout le monde. Des fois, il perd, mais c'est normal, tu ne peux pas gagner tout le temps. Mais Abdoul en compétition de JGB, attention. En fait, quand tu dis qu'un mec, il lave des compètes de JGB en France, en Europe, alors que le mec, il fait du MMA, c'est-à-dire qu'il s'entraîne beaucoup en sol, certes, mais il fait du MMA. Oui, voilà, c'est après un bouillon, on est d'accord. Si tu prends le bouillon face à Shafkat au debout et que tu te retrouves contre la cage et tout, il peut toujours te faire du salve. Là, on est d'accord. Ouais, je vois, lol, j'ai repris là. Je suis en train de monter un compte. Eh, moi, j'étais chaud avant, les gars, j'étais diamant. Eh ouais, j'ai eu ma petite carrière, les gars, de gamer. Moi, j'ai toujours été compétitif, que ce soit dans le sport, dans les jeux vidéo. Ah oui, il est très fort après. Non, je ne joue pas de Chimo, t'en fous, toi. Moi, je délicine, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, t'es master, t'es chaud, toi. Genre, t'es diamant. Après, c'était il y a longtemps, les gars. Quand tu vas à ce niveau, ça se prépare spécialement pour la compétition. C'est incroyable. Bah, Abdoul, les gars, moi, j'ai tourné avec lui, c'est un bourbier. C'est le mec, bon, je n'ai pas tourné avec des... que des tueurs à gage, mais j'ai tourné avec beaucoup de ceintures noires et Abdoul, c'est le mec le plus fort que j'ai... avec qui j'ai tourné. Et pourtant, il tourne avec moi, je pense, à 40-30%. T'es grand master. Ah ouais, t'es chaud, mon prototype. Mais je ne sais pas, là, je reprends. Je ne sais pas quoi jouer, en fait. En fait, j'aime bien jouer Jungle, moi, ou Top. Mais Top, je crois que c'est toujours la même merde. Tu n'as pas beaucoup d'impact. Et Jungle, le problème, c'est que les patterns, les timers et tout, vu que je ne les connais plus, j'ai la flemme de regarder sur Internet. Moi, je n'ai pas de ceinture parce que je n'ai jamais fait de JB Guy. Moi, j'ai toujours fait du no-gui en grappling. Prono pour Olivera de Sarokyan. Franchement, c'est difficile. C'est très, très difficile, Olivera de Sarokyan, je trouve, à pronostiquer. Et après, Pereira Hill. J'espère que Pereira va l'éteindre au troisième round. Ils se sont entraînés il y a un moment. Ils avaient tourné un peu vite fait. Daki et Abdoul Mesteyama, il y a deux ans, je crois. Là, je vais peut-être reprendre le kimono. Enfin, je vais commencer le kimono après le Ramadan, je pense. Je vais faire peut-être un cours de kimono par semaine. Et après, un ou deux cours de no-gui, MMA, MMA et boxe anglaise. En fait, je n'aime pas trop le kimono. Je trouve que c'est trop bloquant, mais j'ai envie juste pour un peu le travail, un peu mon jeu de soumission, tu vois. Moi, je suis plus un peu de l'école top game où tu as livré. Pour prendre de la masse, il faut mettre lourd, obligé. Pas forcément, pas forcément, mais c'est une façon de s'entraîner qui marche. Ouais, j'accompagne d'autres combattants. Noah, Maher, Abder, qui d'autre aussi ? Et dans un amateur, j'en ai plein, quoi. J'en ai plein en amateur, les gars. Franchement, je trouve que c'est serré pour moi. En fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte pour lui faire ça. Ok, je trouve. En quoi tu pensais que ça allait être l'inverse, Colisée ? Moi, je suis totalement d'accord avec toi, prototype. Le problème du MMA et de la boxe en général, ou du sport de percussion, c'est que si tu t'entraînes sérieusement, vraiment sérieusement, je parle 4-5 fois par semaine, ça dépend dans le club côté, mais déjà dans beaucoup de clubs, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Mais si tu t'entraînes pendant 10, 15, 20 ans, tu peux avoir des dommages au cerveau, quoi. Et il y a certains dommages qui sont irréversibles. Et tu le payes au bout d'un moment. D'ailleurs, tu vois, les anciens boxeurs qui ne sont pas forcément au niveau de fou, mais qui sont entraînés 30 ans, tu parles avec eux, c'est compliqué. Noa, qui avait fait un combat au Bellator récemment, qui s'est fait voler son dernier combat. De grappling MMA ? Tu veux dire de MMA ou de grappling ? Ah, merci Hermès pour le subscribe. Je crois qu'il en a eu marre, le frérot des pubs. Faites comme Hermès, les gars, si vous voulez enlever les pubs. Seigneur, lâche ton subprime, c'est gratuit. Merci, frérot, pour la force. N'hésitez pas, sur le tube, on lâche les likes aussi. Que j'allais préférer le nogi. Finalement, je kiffe le gui, toutes les possibilités possibles grâce au kimono. Il y a plus d'ouverture, c'est plus technique, le kimono. Mais je trouve que tu as beaucoup de gens qui bloquent le jeu, en fait, en kimono. Merci, NoDreiz, pour le follow. Ouais, Gugnon, pardon. Bien vu, frérot. Excuse. Très bon combattant, Noa. Attention, il a un solde fou. Il suffit de s'entraîner sans coup à la tête, je pense. Ça va résoluer tous les problèmes. Je suis d'accord avec toi, Arsenal, mais si tu fais du MMA sans les coups à la tête, ou de la boxe sans les coups à la tête, sans les coups à la tête, je ne vois pas trop d'intérêt. Parce qu'en fait, ça change tout. Si tu sais que tu ne peux pas frapper à la tête, mais frère, tu peux faire tellement de choses. Ouais, il n'y a rien de beau à prendre des coups à la tête, les gars. Que te fait dire que ça va être serré ? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Moi, je ne vois que ça. Ok, on perd ce beaucoup plus tonique. Il y a un niac, je pense. Ouais, mais Olivera, il a un solde fou très opportuniste. Il est dangereux tout le temps. Il est très bon en boxe. Franchement, il a une très bonne boxe. Même si je trouve, je pense, c'est plus son menton, moi, qui me fait peur. Après, il a l'expérience, la boxe et le solde quand même. MMA avec entraînement au solde. Tu peux aller au TFT. TFT, Tactical Fighting, ils ont trois clubs. Enfin, ils ont trois salles à Paris. Tu as le corne barillé aussi qui fait ça. Ça dépend où tu es basé en fait aussi. Non, le solde, c'est trop important les gars. Le solde à MMA, le solde lutte, c'est trop important. Le cage control, la lutte, le solde, je trouve, c'est… Après, le problème, c'est souvent les coachs aussi qui ne sont pas vraiment formés ou qui ont l'expérience là-dedans. Mais la lutte… En fait, c'est tout simple. Si tu n'es pas bon en lutte à MMA, à part si tu es un striker qui gère super bien les déplacements à la distance et même au bout d'un moment, tu vas te faire attraper, c'est compliqué. C'est compliqué. Honnêtement, pour moi, c'est… En vrai, c'est réducteur parce que ça évolue beaucoup. Mais pour moi, si tu as une bonne boxe anglaise, une bonne lutte offensive, avec un bon top game, tu arrives à contrôler un peu au sol, mettre un peu de ground-up, c'est très, très, très bien à MMA, je trouve. Je ne dis pas que tu vas avoir une ceinture UFC ou une ceinture du KSW ou pas, mais tu peux être très bon déjà. Après, c'est toujours bien d'avoir 2-3 soumissions, de temps en temps peut-être un peu de low kick, un peu de travail en kick, mais ça, tu es déjà très complet si tu arrives à faire ça. Tu vois, par exemple, moi, je ne travaille jamais sur le dos, MMA. Jamais sur le dos. Quand on me mène sur le dos, je fais tout pour sortir. Je fais tout pour me relever ou pour sortir. Le casque réduit les blessures, mais les coups au cerveau, tu les prends quoi qu'il arrive. Exactement. Ouais, le casque, c'est mieux que rien, mais tu prends quand même les coups, tu vois. Le casque qui… C'est ça, mon gars. Quand tu prends des coups par répétition, des clics et tout, vraie question bête, mais le kimono, quand on a la peau vraiment sensible, il n'y a pas moyen de trouver une solution. Mais tu peux mettre un truc sous le kimono. Tu mets un rash guard sous le kimono, un rash guard, un manche longue et un rash guard, une sorte de legging, tu vois, en dessous. Et après, ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste après l'entraînement, il faut bien te laver avec peut-être un savant spécial, mettre de la crème et tout. Merci, la cuenta. Bon ramadan à toi aussi, frérot. Ça va tout le coup. Walaikum salam, frérot. Pourquoi le jour où je finis à 12h30, t'es à l'heure ? Désolé, frérot. C'est comme ça. C'est comme ça, mon gars. C'est comme ça. Du coup, les casques avec du 16, ça fait aussi des dégâts. Tu prends toujours les dégâts. En fait, les études qui sont sorties, c'est qu'en amateur ou quoi que ce soit, tu ne prends pas moins de chaos avec le casque, en fait. Juste, ça évite beaucoup les coupures, le casque. Ça évite beaucoup les coupures. Pourquoi tu rigoles, le Colisée ? Non, je n'ai pas le temps. Fais me le noter. Fais me le noter. De suite. Mais sa tête me dit quelque chose au gars, en tout cas. Tu vois, le gagnant aussi une mise à mort. Je vois Justin Keiji gagner contre Holloway. Honnêtement, Holloway, s'il gagne, c'est un upset de fou. Et vous, les gars, vous voyez quoi ? Le casque, c'est un peu comme la garde. Tu encaisses le cou, mais en moitié. Exactement. Après, c'est mieux que rien, les gars, le casque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre. Après, le problème de MMA, c'est que si tu sais que ça ne va que striker, c'est bien. Mais si tu sais que ça va au sol en lutte, le casque, ça gêne beaucoup. Ah, vas-y, on se fera des games de LOL si tu veux. C'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Allez, allez, oula, allez, follow le Colisée, les gars, sur Twitter. Allez, follow le Colisée, la propagande, très bon con de MMA, propagande de Oliveira pour ceux qui sont en Team Oliveira. Ouais, rien que les mitaines, ça gêne au sol pour les étranglements, pour pas mal de choses en vrai. C'est vrai ça. Mais moi les gars, je vous donne un exemple, vous allez rigoler. Moi, c'est une petite anecdote. Un jour, je faisais de l'escalade en bloc, tac, tac, moi je suis bon en escalade, les gars, attention, ça monte, ça monte, ça monte. Et moi, je suis en haut et je vois que je vais lâcher en fait. Je n'ai plus de grippe et tout ça va lâcher. Et c'était sur des matelas, ce n'était pas avec les cordes, les sécurités. Et je tombe en arrière. Je tombe en arrière sur le matelas, il doit faire le matelas, il doit faire ça. Et je tombe en fait, peut-être comme ça par derrière. Vous savez que le crâne derrière, c'est assez fragile. En fait, je n'ai pas un mini KO, mais comme si j'avais pris un petit, j'avais fait l'ascenseur, tu sais. Je me suis senti pendant 2-3 secondes vaseux un peu. Et tu peux, en fait, si tu prends des coups, c'est comme en fait, les gars, je vais vous donner un exemple. C'était bon escalade à quand la vidéo est quinoxe. Et quand il lâchera les 1 000 euros, au lieu d'un euro. Qu'est-ce que je voulais dire ? En gros, même dans le foot, ils ont dit qu'avec les têtes, les coups, quand tu mets une tête au ballon, tu mets une tête au ballon, mais par exemple, c'est considéré des fois comme une petite commotion cérébrale. En fait, quand tu fais des têtes au foot. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux faire du football pour les coups à la tête que de la boxe. On est d'accord, les gars, je ne dis pas que le foot, c'est dangereux, mais tu vois, ça fait partie du truc. Et le problème, c'est que vu qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ce genre de choses, c'est que tu peux faire, par exemple, 3 ans de boxe et avoir des problèmes cérébraux. Comme tu peux faire 20 ans de boxe, ce n'est pas en avoir. Après, ça dépend de ton style, comment tu t'entraînes, si tu renforces bien ton coup, etc. Si tu ne fais que des sparrings durs, voilà quoi. Si tu n'as pas une bonne défense et tout, que tu es un mec qui prend beaucoup de coups, tu vas le payer, ça c'est sûr. Je vais te raconter le seul chaos que je me suis pris dans ma vie. Je dormais, je me suis réveillé, je voulais regarder à droite et je me suis pris un mur, j'ai vu un flash, j'ai redormi direct. Ah ouais. Merci, Mathès, Math, pour le follow. Bienvenue, n'hésite pas à mettre une notification, les gars. Ce prime, si vous ne voulez pas de pub, sur YouTube, on like, on comment, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos expériences, ceux qui ont pris des chaos, les gars. J'ai envie de savoir, ceux qui ont pris des chaos. Moi, je n'ai jamais pris de chaos. Alhamdoulilah, tant mieux. J'ai déjà appris un peu, pas sonné, mais en mode, tu vois, tu prends un sale coup et tu sens que tu n'es pas bien, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, mais jamais en mode ascenseur ou quoi que ce soit. Après, moi, j'ai un style, j'évite de prendre trop de coups, tu vois. Pas pris de chaos en boxe, mais en faisant du football américain, trop macranien, stade 1, il met le casse sur la tête. Après, le football américain, les gars, c'est très dangereux comme sport. J'ai même lu que se prendre un KO au premier round, c'est mieux que faire 11 rounds de boxe. Ça dépend les rounds de boxe, je pense, mais ça ne me choquerait pas, tu vois. Moi non plus, mais j'ai senti que je commençais à dormir, je tapais direct. tu veux dire un grappling, Kardesh ? Bonjour, je me suis toujours demandé si c'était toi. Técateam sur Twitter à l'époque, vers 2017. Non, ce n'est pas moi, frérot. Ce n'est pas moi, frérot. Je vois qu'ici, il n'avait pas une pépée, genre le ninja dans Solid Snake, dans Metal Gear. Et je crois qu'il a eu des problèmes un peu récents, enfin, en cas il a quitté Twitter, des harcèlements et tout. Mais non, ce n'est pas moi, Técateam. Técateam. Bonjour à tous, je vis avec un fauteuil roulant après avoir donné ma confiance pour une séance du corps en la ville. Aujourd'hui, je n'avais plus de nez pas de bouche à l'adjie. Alors, ça toi, frérot. Repose-toi bien, de boire quand tu peux. Max Lewis, il survit, Justin, j'ai peur de son état après. Je pense qu'il va, il va bien le gérer à Max Lewis. Non, non, ce n'est pas moi, Técateam. Je crois qu'il avait quitté parce qu'il s'était fait un peu attrapé comme Koy Lars. Il faisait des trucs bizarres avec des meufs, je crois. En grappes, il faut taper les gars. Vous ne faites surtout pas être ranglés, c'est très dangereux de vous faire endormir. C'est pareil au taekwondo quand j'étais petit, mon collègue, il me met un coup au foie, je tombe sur les genoux, j'ai arrêté de respirer juste après. C'est très mauvais pour le cerveau les gars de vous faire endormir. Désolé frérot. Du coup, sur mon chaos, perte de connaissance sur le coup, pas longue, 10 secondes peut-être. Après, c'est long 10 secondes frérot. Perte de mordre 5 minutes et avant et 5 minutes après pour le coup. zéro souvenir de ce qui s'est passé, migraine plusieurs jours. Tu as dû flipper un peu, non ? Quand tu avais les migraines aussi. Demi, un premier essai d'un match, je vais arriver, j'ai mon compote. C'est pas la force. Essaye de bien dormir, bien boire, et bien manger ce soir. Olivier, il tape vite. Non, mais il faut... Quand tu vois que c'est verrouillé, une soumission, tu vas vite taper en général. Si le mec est bon en face et que la soumission est bien placée, tu vas comprendre que ça va te débattre. Ah, on copie, on copie. Il aurait dû poser un truc sur... C'est un pas à la force. Dombé, en vrai. Comment il fait ? Comment il s'appelle ? Kianem Mbappé. Kofoi, la boxe aille aussi en soi, c'est moins relou à long terme mais sur le coup, je crois que je n'allais pas réussir à me relever avant le moment. Ah, Kofoi, tous les gens qui m'ont dit, ça te tabasse, ça te scie. Je ne suis jamais tombé K.O. mais j'ai mis... J'ai mis une fois une Kim, une fois un Aikik, pleine mâchoire, il est resté debout 2-3 secondes, yeux fermés, avant de tomber, je l'ai rattrapé. Après, est-ce que vous avez déjà mis des K.O. les gars ? Ce n'est pas une fierté de mettre des K.O. par contre. Moi, je n'en ai déjà mis mais je n'en parlerai pas. Moi, le pire souvenir que j'ai, c'est une luxation en faisant un kick-up. Une séance, c'était inutile et ça fait depuis début octobre que je ne peux pas m'entraîner. Quand tu dis un kick-up, c'est quoi, frérot ? Racontez-moi vos anecdotes, les gars. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Est-ce que j'ai coupé son sein vers le cerveau ? C'est le coup qu'il a pressionné. Ça dépend, en vrai, c'est compliqué. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Jamais mis de K.O., j'ai toujours tourné avec des plus forts que moi. Après, ça ne veut pas dire qu'on tourne avec des mecs plus forts, tu ne peux pas les mettre K.O. sur un contre et tout. Après, c'est bien, je trouve, quand vous tournez, les gars, c'est tourner avec des mecs plus forts, bien sûr, des mecs de votre niveau et des mecs moins forts de temps en temps. Tester des choses avec les mecs moins forts, des mecs de votre niveau pour vous juger un peu aussi, pour voir si vous pouvez trouver certaines. Des fois, c'est serré, il faut un peu de courage pour trouver des solutions et tout, s'engager physiquement. Des mecs plus forts, un peu pour survivre et travailler aussi un peu ton mental. C'est comme Jackie Chan qu'elle se relève sur le dos en sautant. Ah ouais, pourquoi t'as voulu faire ça ? J'ai fait de la boxe, je voulais commencer le même moment mais j'habite en Corée du Sud et la seule salle, c'est le Coréen zombie, ce fou, moi c'est ça en gros. Ça me choque pas, Matt, ça frérot. T'as habité en Corée du Sud, frérot ? C'est stylé, là il est quelle heure ? Il est tard non, en Corée du Sud ? C'est le soir, non ? Ou pas ? Vas-y, raconte un peu ta vie en Corée du Sud, ça m'intéresse. Est-ce que c'est bien ou pas ? J'ai l'impression c'est surcoté un peu, t'es assez ou non en plus ? Qu'est-ce que tu fais en Corée du Sud ? La vie c'est comment ? Moi je suis curieux. K-O-Foi, t'as l'impression d'être Ichigo dans Bleach quand il se transforme à Shinsigami, son esprit quitte son corps. J'ai mis un K-O sur un backfist à Clément Marcou depuis la Détoulard-Odo. Ah, t'abuses Hermès. Tu as une anecdote, j'ai pris un programme avec toi pour le moment il y a deux ans, mais j'ai jamais pu le faire parce que j'ai eu une hernie disquelle une semaine après. à cause de moi, un prototype ou à cause du programme ou toi ? Le pire souvenir c'est quand on m'a pété la gueule en boxe anglais j'ai fini nez en sang contre un amateur qui avait fait beaucoup de combat mais ça s'apprend à redescendre sur terre parfois. Après, c'est nez du nez c'est pas si grave en soi tant que t'as pas pété le nez. Et personne moins fort j'ai l'impression en première année de faire ta air. Après, tu vas vite devenir bon tu vois. J'ai mis un K-O au-Foi dans un échange très brouillon j'ai même pas fait exprès. Ok. J'ai fait déjà 4-5 subluxations en l'espace d'un an et demi il faut que tu te fasses opérer frérot. Si tu fais des subluxations à répétition. Normalement, à partir de 2 il faut penser à l'opération. Je ne suis pas fan des opérations les gars par contre. Salut Xavier, ça vaut quoi ? La Corée c'est un autre monde j'imagine. Dernon, musculation, traction, j'ai trop l'esté. Ah ok. Bon, c'est pas ma faute ça va alors. Mais personnellement j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup. J'arrive à déployer mon plan potentiel uniquement qui ont des gens meilleurs intensités techniques etc. Parce que tu n'as pas le choix. Moi j'ai un jab et je commence à saigner du nez après le nez de Turc normal. Après c'est peut-être aussi parce que tu faudrait peut-être te faire cotériser le nez. Je taffe là-bas j'avais fini mes études là-bas et je suis revenu après pour taffer j'aime trop. Je pense en tant que touriste c'est un peu surcoté mais la vie en général est paisible de fou quand tu es bien posé etc. Tu ne travailles pas trop là-bas ? Ça va ? Au niveau des horaires et tout ? Après je suis... Moi tu vois la culture coréenne je ne la connais pas trop. Je pense qu'il faut quand même aimer la culture coréenne. Après je pense qu'il faut aussi s'installer avec quelqu'un là-bas. Je pense qu'il ne faut pas y aller seul parce que ça doit être compliqué de trouver quelqu'un là-bas. Tout ce qui est médical là-bas ça se passe comment ? C'est cher. Oui les bonnes mutuelles sont beaucoup plus chères qu'en France. C'est sûr tu vas payer par tête 200 euros pour avoir une bonne mutuelle par mois. Mais ça n'a rien à voir le niveau médical le niveau de soins ici il enterre celui de la France. Tu vois les cliniques les hôpitaux tu trouves des... Là si je veux j'envoie un message sur Whatsapp à un spécialiste un dermatologue j'ai un rendez-vous demain. Me contacter facilement les cliniques sur Whatsapp ils te répondent dans la journée tu n'as pas besoin d'appeler. J'avais le nez qui piquait sévère cette sensation me stresse parce que je préfère que l'on m'envoie un coup où tu veux mais pas au nez cette sensation me dégoûte je ne sais pas comment expliquer après c'est psychologique. Mais sinon on met un casque qui te protège le nez. J'ai une opération la tarjette gléno-huméral en décembre et là je suis en fènerie duc l'amplitude savante on commence à traire le muscle. Ok top. Je crois encore ça coûte plus cher la vie non ? Bah ça ne me choque pas moi je suis en Suisse c'est 400 300-400 francs par tête l'assurance c'est équivaut à combien d'euros ça frérot Hermès ? Ouais la vie est plus chère en Corée mais je pense que les salaires sont plus élevés aussi non ? En Corée en général. Putain je suis KO les gars. Après je vais aller nager un peu dans la piscine soleil avant de couper 180-350 euros je pense ouais c'est un gros budget quand même après les salaires en Suisse sont intéressants comme à Dubaï quoi Taf c'est du 40 heures par semaine après t'es mieux payé qu'en France t'es plus simple niveau médical service toutes les démarches en général je suis posé couple etc je me suis fait pas mal de pot donc je suis chance à ce niveau là Ah bah tant mieux c'est top ça tu fais quoi comme taf si c'est pas indiscret maths là-bas c'est top je pense que c'est plus tu vois 40 heures par semaine en vrai c'est tranquille enfin c'est tranquille ça va c'est zen quoi si si mais c'est juste au poids du corps Nassro les squats t'inquiète tu conseilles quoi pour perdre des poignets d'amour bah nutrition bien manger moi je vis à Dubaï moi là il est il est 15h49 pour savoir ouais il est pas derrière là mais il y a la bourge califant non je rigole c'est pas parce que j'ai un mur blanc derrière mais je vais essayer de décorer bientôt les murs derrière mais en fait le problème c'est qu'il n'y a pas trop d'espace entre mon siège et le mur si je mets des décos c'est intéressant quoi tu payes combien le loyer tout c'est pas indiscret alors moi je paye pas de loyer les gars mais en général c'est entre 1000 et 2000 balles plus du 1500 2000 balles en général plus tu payes plus tu payes plus tu payes loin par exemple si tu payes tout d'un coup à l'année tu payes moins cher mais si tu payes tous les 6 mois ou tous les 3 mois ou par mois tu vas payer un peu plus cher paye en vert ça j'ai jamais compris comment ça marchait leur système de de fond vert et que tu peux afficher un truc sur du fond vert taf classique du business développement la gestion de projets pour une boîte américaine donc je taf en anglais même si je parle bien coréen ah c'est stylé donc tu vis à Séoul comme quoi putain j'ai des gens de partout ici c'est stylé quoi c'est stylé c'est stylé la mondialisation quand même tu peux travailler partout 40 000 euros à l'année ouais mais la marina c'est ultra cher c'est ultra cher la marina surtout en fait parce que depuis la guerre en Ukraine il y a beaucoup de Russes et d'Ukrainiens qui sont débarqués ils sont installés à la marina parce que c'est un quartier qu'ils apprécient et ça a flambé les prix après ça dépend toujours c'est comme à Paris tu as des loyers tu as du simple double tu as du simple multiplié par 10 tu vois c'est juste que la marina c'est un quartier cher t'as vu sur la mer c'est un quartier où la marina t'as la palme à côté non Paris c'est mauvais plan pour habiter et la Corée c'est t'as choisi parce que tu voulais vivre en Corée ou si on t'a proposé un taf là-bas et t'as été non c'est trop cher Paris c'est trop cher surtout vu la qualité de vie les gars je vous jure je vous jure Dubaï ça enterre Paris ça enterre Paris les gars c'est incroyable Dubaï c'est la qualité de vie ici niveau sécurité niveau service c'est trop les gars la propreté les gens aussi comment ils sont les gens disent que c'est cher mais qu'on parle leur loyer d'appartement avec des villas bien placées ouais c'est ça faut pas comparer faut comparer avec ce qui est comparable les gars c'est sûr si vous voulez un penthouse au dernier étage d'un immeuble ça va être le mois vous allez payer 5-6 000 balles quoi et encore je suis gentil ouais Nabil je pense qu'il y a une revanche Dumbé-Vesbaki je pense que Dubaï aura l'avantage pourquoi Esteban pourquoi tu penses que Dumbé aura l'avantage Dubaï jamais été masqué rien que les salles de sport c'est une singerie bah c'est clair mec faut avoir de l'argent pour vivre à Dubaï la vie est pas plus chère qu'en France enfin qu'à Paris par exemple mais les salaires sont plus intéressants ici t'as beaucoup plus de possibilité de faire de l'argent à Dubaï qu'à Paris par exemple ça c'est pas pareil il y a des trucs qui sont plus chers par exemple l'école c'est cher ici les mutuelles c'est cher mais les mutuelles par exemple le service il est beaucoup mieux qu'en France le médical mais vraiment beaucoup mieux après ici l'essence c'est moins cher les voitures c'est moins cher il y a des trucs où tu payes moins cher quoi j'ai fini ah oui tu as expliqué j'aime la vie ici ok 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 bah c'est bien en vrai franchement c'est une belle histoire maths maths je sais pas si on dit maths ou maths-s tu parles quelle langue là-bas anglais je dois apprendre l'arabe faut que je m'y remette mais tout le monde parle anglais là-bas il y a du travail à Dubaï t'es la question aussi ça dépend les domaines est-ce que ça dépend les domaines non c'est des écoles privées c'est des écoles privées avec des cursus américains cursus anglais cursus français des trucs comme ça c'est vrai il y a là les indiens bah ouais il y a beaucoup d'indiens c'est l'Asie les gars tu dis ça c'est comme si tu es aux Etats-Unis il y a beaucoup de mexicains dans le sud c'est normal c'est à côté l'Inde il y a beaucoup d'Inde pakistanais philippines des trucs comme ça quoi c'est normal c'est où pour avoir un bon appart il faut faire une caution de 10k mais genre et une caution de 10k il encaisse ou pas après après tu vas payer 500 sans reloyer ils investissent l'argent dans la caution ils font le bénéfice tu as l'argent quand tu veux quitter ton appart ah ouais donc ils te demandent l'argent quoi ok ok ils sont malins c'est pas mal ça c'est pas mal ça tiens 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 vermine merci pour le follow vermine bienvenue lâche ton petit subprime si tu veux pas les pubs et sur youtube on lâche les on lâche les les likes et tout t'as vu le désert avec plein de bagnons des bentley et tout ouais j'ai vu le désert après ils vont pas en bentley dans le désert s'il va avec une bentley dans le désert je pense que tu ressors pas mais ils ont beaucoup de 4x4 des Nissan Patrol Range Rover des trucs comme ça il y a un monde où Bakis signe un plus long contrat au PFL ou c'est mort il veut que l'UFC si l'UFC lui proposerait avant un moment il va bien falloir qu'il combatte ouais les indiens ils sont forts les gars ils sont très gentils tout ce qui est PNN Pakistan c'est des crèmes ouais mais tu t'habitues moi aussi je galérais de fou au début mais en fait quand t'es dans un contexte particulier tu t'habitues en fait tu comprends ce qu'il veut dire ah ok 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 c'est une bonne idée Mats leur système et bon voilà il faut sortir il faut sortir 10 000 déjà et plus loin mais bon après en général quand tu t'installes dans un nouveau pays il faut arriver avec un peu d'argent et le visa c'est payant en Corée je suppose que tu payes pas de visa vu que tu travailles pour une boîte là-bas ah non je t'ai pas au courant YSF pour le boss de ça franchement je n'en ai jamais entendu parler honnêtement peut-être ça existe en vrai mais ouais je suis pas comme un peu à Dubaï si tu bosses pour une entreprise ils te prennent en charge le Duba le Dubaï le Dubaï le visa pardon bon les gars je pense qu'on va s'arrêter là je sais pas de qui tu parles YSFC Walaikum Salam Eliga TV tu viens quand je vais couper toi non je vois pas qui c'est parce que tu me dis l'autre youtubeur mais il y en a beaucoup des youtubeurs qui parlent de voiture il y a qui il y a GMK il y a qui il y a comment il s'appelle l'arménien il est pas arménien au turc je crois merci Noah Benidin pour le pour le follow bienvenue bienvenue n'hésite pas à mettre de notification à l'achetant subprime ah excuse frérot c'est normal d'avoir mal au tendon au bras gauche bah ça dépense c'est possible que t'es mal si t'as une débutant c'est difficile c'est difficile à dire comme ça ok 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 bon on va se laisser là les gars prenez soin de vous en tout cas sur youtube dites moi ce que vous en pensez tout ce qu'on a dit si vous voulez une revanche vos conditions à vous qu'est-ce que vous aimeriez voir si vous avez déjà mis un chaos si vous avez déjà pris un chaos comment ça s'est passé voilà dites moi ce que vous en pensez de tout ça les gars qu'est-ce qu'il y a flop Noah Benedin qu'est-ce qu'il y a frérot vas-y dis-moi posez-moi vos questions après j'y vais les gars posez-moi vos questions là c'est le moment je vous laisse 2-3 minutes après j'y vais c'est le moment les gars profitez-en qu'est-ce qu'il y a Noah Benedin salut Laurent ça va ou quoi en forme entre Mas Vidal et Charles Oliver qui est le meilleur après Mas Vidal il est une KTO dessus quand même ah d'accord ok attendez je vais le bloquer voilà bloqué nous on se prend pas la tête les gars avec les mecs qui cassent la tête ouais je l'ai bloqué les gars franchement je sais pas je vois Mas Vidal quand même au dessus par rapport au point mais je dirais Olivera peut gagner quand même ouais je l'ai banné le mec je sais pas pourquoi les gens ils viennent ils follow et ils sont comme ça ils sont bizarres les gens pour toi qui est le meilleur combattant de tous les temps pour toi on a John Jones les gars y'a pas de même s'il a pas eu la catégorie la plus relevée John Jones moi je vois pas je vois pas qui tu peux mettre au dessus de John Jones JSP plus pour le personnage aussi même s'il était très fort mais il a déjà perdu JSP John Jones jamais même s'il y a le combat contre merci It's Kenz pour le pour le follow n'hésite pas notification subprime mais qu'est-ce que je voulais dire il aurait peut-être dû perdre face à Reyes comment il s'appelle John Jones Habib Habib il fait partie pour moi des légendes du MMA et de l'UFC je le mettrais pas en premier tu vois ouais elle était chaude à son époque mais c'est pas c'est pas ça a jamais été la plus la plus entre guillemets compétitive je parle ah non c'est pas Taï Taïbam tout va ça les gars j'ai dit Taï Taïbam ma Grégoire pour moi non les gars abusez pas les gars abusez pas les gars pas que des mecs en sport comment maintenant où t'as encore des athlètes d'autres disciplines non j'ai d'autres disciplines j'ai rugby là sport d'endurance j'ai eu athlétisme aussi là récemment et basket tu penses que des mecs en sport comme maintenant t'es encore oh non je relis encore je suis fatigué je suis KO Khabib pas en premier car c'est pas le combattant devant qui tu es impressionné comment ça YSFCF pas dire fraude un gars qui a défendu les takedowns de Khabib du moins qui a réussi mais pas tout le temps même ce qu'il a fait Aldo ce qu'il a fait à Alvarez et tout franchement les gars attention quand tu coachs un sportif tu touches en fonction de ce qu'il gagne ou c'est un truc fixe pour tout le monde ça dépend j'ai des athlètes qui me payent tous les mois ou toutes les 4 semaines toutes les 12 semaines etc ou j'ai un pourcentage sur sa prime et moi et moi c'est surtout un sport pour toi de gérer non mais après j'ai aussi d'autres gars dans ton cas Laurent c'est juste pour du on va dire être en forme et avoir un bon physique Hamza tu m'as Grégor bah normal ouais mais moi ça m'impressionne plus sa façon de dominer en fait ah Khabib le mec il te tabasse il te parle en même temps il te tabasse il te dit ouais arrête le combat c'est moi qui dois gagner c'est moi qui mérite lâche l'affaire tu n'as pas mon niveau et tout t'imagines tu te fais tabasser t'es au sol t'es un mec qui te tabasse il te met des gros coups dans ta tête et il te dit abandonne abandonne tu te dis abandonne il te tabasse en même temps t'imagines tu dois dire mais qu'est-ce que je fous là je pourrais être chez moi avec ma famille en train de grailler un truc faire un truc que j'aime maintenant je suis en train de me faire tabasser par un mec qui me parle bon les gars on va s'arrêter là je l'aime trop ce Ramzat il est secoté mais dans la vie de tous les jours il est pas un peu trop fou non c'est vraiment une crème les gars moi quand il est venu et tout on discutait dans la chambre franchement il est super calme super détendu c'est un personnage qui se fait pour vendre faire de l'argent les gars comme beaucoup les gens il va pas crier dans la rue smash bro smash everybody et crier faire le loup dans la rue les gars c'est un mec calme tranquille c'est ce qu'il a sa part de folie comme beaucoup d'ailleurs en général les gros sportifs ils ont toujours une part de folie sous pression de Kadirov non ouais je pense aussi les gars je pense que Kadirov quand il te dit de faire un truc si tu dis non tu peux avoir des problèmes toi et ta famille surtout c'est surtout sa famille en Tchétinie non il est pas comme ça il doit être tranquille Hamzat bon les gars on va s'arrêter là comme d'hab sur Youtube on like on commente on s'abonne on met les notifications dites moi ce que vous en pensez comme je vous l'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à venir sur Twitch à vous abonner La Chance Uprime si vous voulez pas de pub mettez les notifications on s'abonne sur les autres réseaux Twitter Insta TikTok et si vous voulez sur Youtube les gars si vous voulez des programmes il y a le programme préparation physique pour les combattants il y a le programme le poids du corps c'est le programme Strong et il y a le programme Rise c'est pour la salle de sport voilà si vous voulez un programme personnalisé ou un suivi personnalisé c'est un DM que ça se passe les gars ouais désolé les gars et hop ça part sur Nabil Distrak Distrak Kadirov non t'es fou déjà j'ai pas prévu d'aller en Russie ou en Chechny normalement je suis tranquille je suis tranquille je suis tranquille merci frérot en tout cas après je vais pas parler pendant deux heures non plus parce que déjà j'ai soif j'ai faim ça me donne encore plus soif et merci les gars pour la force et voilà prenez soin de vous on se dit à demain prenez soin de vous ciao ciao faites du sport sortez allez faire un tour prenez le soleil et à demain ciao merci à tous